Merci beaucoup. Effectivement, on a signé aujourd'hui une convention de partenariat entre la CMR et le CNRST. C'est une première d'abord. Je tiens à féliciter le directeur de la CMR d'avoir pris l'initiative de venir vers le monde académique à travers le CNRST. Il va venir vers le monde académique pour pouvoir réfléchir ensemble sur le devenir de notre système de sécurité sociale marocain, pour pouvoir travailler avec des chercheurs marocains sur cette question et pour pouvoir aussi primer les meilleurs travaux de recherche et les meilleurs projets de fin d'études, que ce soit au niveau des écoles d'ingénieurs ou au niveau des facultés, qui traitent la question de la sécurité sociale. Non, c'est la première convention qu'on signe avec un organisme de la sécurité sociale, la CMR. Mais nous avons déjà signé des conventions avec d'autres organismes qui veulent investir dans le domaine de recherche qui les intéresse. Je fais allusion ici, par exemple, à l'OCP, avec qui on a un projet de recherche de 90 millions de dirhams pour les sujets de recherche en relation avec le phosphate. Je parle aussi du ministère du transport et de l'équipement et de l'eau, de la logistique et de l'eau, avec qui nous avons un premier projet de 10 millions de dirhams sur la sécurité routière. Et là, on est en train de préparer un deuxième appel à projet. Je parle également de l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques avec qui on est en train de gérer un projet de recherche de 9 millions de dirhams. Je parle également du ministère de l'enseignement supérieur, du ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, avec qui on est en train de finaliser les résultats de l'appel à projet Ibn Khaldun concernant la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales. Tout ceci pour vous dire que le CNRST, c'est un organisme qui ne fait pas de la recherche, mais qui fait faire de la recherche. C'est un acteur gouvernemental qui vise la promotion, le développement et la valorisation des résultats de la recherche scientifique. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'orienter toute la recherche scientifique vers des questions qui intéressent notre société, qui intéressent le développement du Maroc. La recherche scientifique au Maroc, c'est des étapes. On a commencé par un air, je dirais, avant 2000, où vraiment la recherche était libre, c'était un luxe, c'était une poursuite des actes de recherche des enseignants-chercheurs pour l'évolution de leur carrière scientifique. À partir de l'an 2000, les choses ont changé. Nous avons mis en place un secrétariat d'État chargé de la recherche. Nous avons mis en place le CNRST qui a remplacé l'ancien structure qui s'occupait de la promotion et de la coordination de la recherche. Nous avons instauré une restructuration de la recherche dans les universités. Nous avons aujourd'hui une production scientifique qui est à peu près de 7000 articles indexés dans les revues internationales. Nous avons de très bons chercheurs. Nous avons des brevets qui sont déposés. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on dépasse cette période. Il faut qu'on arrive quand même à orienter maintenant la recherche vers une recherche appliquée, une recherche développante. Autrement dit, il faut qu'on commence à créer de la richesse à travers les résultats de la recherche. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.